Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux croisés dynamiques dans Google Sheet. Alors, avant de commencer, les tableaux croisés dynamiques, à quoi ils peuvent servir ? Tout simplement, quand j'ai énormément d'informations dans un tableau, alors ça peut être un tableau qui a été réalisé par soi-même, en collaboration avec d'autres collègues, et donc un tableau avec beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes, énormément d'informations, voire des fois une importation à partir d'autres logiciels, directement dans Google Sheet. Et moi, ce que je souhaite, c'est de faire ressortir certaines informations importantes, me concentrer sur l'essentiel du tableau, et du coup, reformer un autre tableau sous une certaine forme. Alors, avant de commencer, il y a des préliminaires, je dirais, à la bonne constitution d'un tableau croisé dynamique. Alors déjà, vous voyez qu'ici, mes données, même s'ils ne sont pas énormes, mais mes données sont dans une seule et même feuille. Donc, je n'ai pas les données qui partent dans toutes les feuilles. J'ai renommé spécialement ici la feuille base, qui va nous servir de base de données. Et si je regarde, mon tableau est sous forme de colonne, et non sous forme de ligne. Donc, vous voyez que j'ai la colonne CQ, nom, prénom, et ce ne sont pas des lignes. Très important, sinon je ne pourrais pas réaliser un tableau croisé dynamique. Autre chose importante, justement, c'est que chaque colonne, donc ici, la A, B, C, D, etc., ont des étiquettes de données. Étiquette numéro de CQ pour la colonne A, nom pour la colonne B, prénom pour la colonne C, etc. Ce qui va être intéressant pour pouvoir, après, constituer mon tableau croisé dynamique et retrouver facilement les données de la colonne. Donc, je mets toujours un nom qui me parle, facile à comprendre, plutôt que de mettre nom 1, nom 2, nom 3, ce genre de choses. Donc, toujours mettre une étiquette dans la tête de colonne qui vraiment est en rapport avec les données. Autre chose aussi très importante, si vous regardez, c'est que mon tableau croisé dynamique n'a aucune ligne et colonne vide. Alors, dans certains cas, ça peut très bien ne poser aucun problème, mais dans certains cas, on peut chercher très longtemps pourquoi j'ai une erreur de calcul, ou pourquoi j'ai un dièse div par zéro ou autre. Tout simplement parce que j'ai des lignes ou des colonnes vides. Donc, afin d'éviter tout souci, j'évite ça. Par contre, ligne ou colonne vide ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de cellules vides. C'est possible d'avoir des cellules vides. Donc, si toutes mes données sont dans une seule feuille, que c'est en colonne, que j'ai des entêtes de colonne, aucune ligne vide, aucune colonne vide, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire mon tableau croisé dynamique. Je sélectionne toutes mes données. Et je vais justement aller dans la colonne données. Et dans la colonne données, je vais cliquer sur, ici, tableau croisé dynamique. Voilà. Une petite fenêtre pop-up apparaît. Créer un tableau croisé dynamique. Il me parle de la plage de données. Donc, la plage de données, c'est quoi ? C'est tout simplement la plage où se trouvent toutes mes données, mes informations qui vont constituer mon tableau croisé dynamique. Ensuite, il me demande si je souhaite insérer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Moi, personnellement, je préconise toujours de le mettre dans une feuille nouvelle. Tout simplement parce que si je le mettais dans une feuille existante, eh bien, si j'ai d'autres personnes qui vont travailler dessus et qui ne maîtrisent pas forcément toutes les subtilités des tableaux croisés dynamiques, ils peuvent faire des erreurs, modifier ou essayer de faire des choses dans un tableau croisé dynamique et donc, du coup, avoir des soucis. Donc, pour cela, c'est pour ça que je me mets toujours dans une nouvelle feuille. Donc, jusqu'ici, j'ai bien mes données sélectionnées. Je préfère mettre dans une nouvelle feuille. Je clique sur « Créer ». Alors, ma nouvelle feuille vient de se créer. Donc, je vais la renommer, pour faire simple, « TCD ». Voilà. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a déjà des informations dans la feuille avec une partie où c'est marqué ici « Réservé pour les lignes » et ici, c'est marqué « Colonne avec une autre couleur » et au milieu, ici, en blanc, « Des valeurs ». Donc, on verra à quoi cela correspond. Mais ce qui s'est aussi apparu, c'est ici, j'ai un petit volet à droite qui est « Éditeur de tableau croisé dynamique » où je retrouve ici, justement, la plage de mes données qui me sert de base pour créer mon tableau croisé dynamique. En dessous, j'ai des suggestions. Alors, « Google Sheet, grâce à l'intelligence artificielle, analyse un peu les données de mon tableau et essaye de me suggérer des tableaux croisés dynamiques. » Alors, des fois, avec de la chance, je peux très bien avoir le tableau croisé dynamique de mes rêves. Mais ici, ce n'est pas le cas, comme vous pouvez voir, parce qu'il me propose de faire la moyenne de salaire pour chaque titre, nombre de numéros de sécu pour chaque titre, nombre de noms uniques pour chaque titre. Donc, il va faire des propositions. Alors, comme je l'ai dit, soit vous avez directement le tableau qui vous va, qui vous convient, soit ça peut, des fois, vous servir de base et après, avec deux, trois modifications, arriver à ce que vous désirez. Nous, on va partir d'un tableau blanc, vierge. Et ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois « Ligne ». Donc, « Ligne » que je retrouve ici. Donc, il y a de fortes chances que si j'ajoute ici quelque chose en ligne, mes données vont se retrouver ici, ranger ligne par ligne. « En colonne », colonne par colonne. « Valeur », alors je dirais « Valeur », c'est certainement ce qui va remplir ici, les chiffres qui vont remplir mon tableau. Et « Filtre », je ne vois pas ici de zone marquée « Filtre », mais il y a de fortes chances que si je mets quelque chose ici, je vais pouvoir filtrer mon tableau de rapport, donc croisé dynamique, avec ce que j'ai mis ici. Alors, pour commencer, je vais cliquer sur « Valeur » pour voir, pour essayer de mettre quelque chose dans le tableau. Et comme j'ai dit, généralement, ici, on a des chiffres. Donc, qu'est-ce que j'ai en chiffres ? Bon, je ne vais pas faire sur les numéros de sécu, mais je vais faire sur les salaires. Donc, je clique sur « Salaire ». Et là, je vois, donc, Google Sheet, qui a commencé le tableau croisé dynamique avec « Somme des salaires », et il m'a fait la somme. Donc, bien sûr, tout ce que je fais là, dans le tableau croisé dynamique, prend sa source à partir de la feuille base. Rien, pour l'instant, ne sera créé en dehors de cette feuille. Tout vient d'ici. Et ici, je vais, juste comme j'ai dit, remodeler le tableau afin de prendre des infos qui me sont importantes et de refaire sortir les infos que, justement, je souhaite communiquer. Donc, on voit ici le salaire. Alors, en ligne, on va ajouter quelque chose en ligne. Et je vais me dire... Je vais mettre les titres. Et là, on voit, du coup, effectivement, qu'il a mis en ligne les titres. On voit « Administrateur », « Assistante », « Ouvrier ». Et sur chaque ligne, j'ai « Administrateur » et la somme des salaires des administrateurs, « Assistante », la somme des salaires des assistantes, des ouvriers, des vendeurs, et toujours, bien sûr, le total général. Alors, avant d'aller plus loin, un conseil aussi pour les tableaux croisés dynamiques, c'est que quand vous n'avez pas l'habitude d'en faire ou que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, eh bien, je dirais, dans ce cas-là, faites sur une feuille de papier avec un stylo, un brouillon du tableau croisé dynamique que vous souhaitez avoir. Car, plus vous avez des champs, donc les champs, ce sont ce que j'appelle les champs. Ici, ce sont les champs au niveau des étiquettes. Donc, les étiquettes de colonne, pour moi, ce sont des champs en termes base de données. Donc, les champs que je vais ajouter en ligne ou en colonne ou en valeur, d'avoir déjà une petite idée, parce que vous allez voir que très, très vite, si je ne sais pas où je vais, ça peut devenir du gros n'importe quoi. Et vous allez voir qu'avec, même avec un tout petit tableau comme j'ai de base de données, déjà, je peux faire plusieurs manières avec les mêmes étiquettes de faire passer différents messages. Donc, ici, voilà, j'ai cette partie-là. Imaginons, je veux ajouter une deuxième étiquette. Donc, je clique sur ligne et je vais ajouter genre. Et là, de suite, on voit que ça modifie totalement mon tableau. Car, d'abord, j'ai titre, administrateur. Donc, ici, j'ai les administrateurs et j'ai le total pour les administrateurs, 153 500. Mais comme j'ai mis genre ensuite, il va décomposer chaque titre en genre femme-homme. Et vous voyez que administrateur, j'ai le sous-total, ici, là, 27 000 pour les femmes et 126 500 pour les hommes. Et ça fait, donc, un total de 153 500. Pareil pour les assistantes, ouvriers et vendeurs et toujours le total général. Donc, on pourrait se dire, voilà, effectivement, l'ordre est très important. Et effectivement, l'ordre est très important parce que, ici, je parle d'abord de titre et j'ai le sous-total pour administrateur, assistante, ouvrier. Par contre, si je veux savoir combien c'est le salaire de l'intégralité des femmes ou des hommes, je n'ai pas l'information. Alors, il suffit simplement, vous voyez ici l'étiquette genre, de faire un clic gauche et de maintenir et de glisser cette étiquette au-dessus de titre ou de prendre titre et de glisser en dessous de genre. Et là, mon tableau s'est transformé. D'abord, je parle du genre. Donc, ici, je vais parler de les femmes et je vais dire, le salaire total dans l'entreprise pour les femmes, c'est 121 900, 272 500 pour les hommes. Et la répartition, c'est les titres. Donc, j'ai en détail les administratrices, les assistantes, les vendeuses et pareil pour les hommes. Donc, en un clic, je peux globalement changer l'information que je souhaite donner. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que je dis, c'est très important de savoir déjà où je vais dans un tableau croisé dynamique quand j'ai 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes et de savoir le détail, dans quel ordre je veux et quelle est l'information que je souhaite faire passer. Autre chose, vous voyez ici qu'il y a des petits carrés gris avec un petit signe moins. C'est ce qui va me permettre de contracter et de présenter, par exemple, le total pour les administrateurs, le total pour les assistantes, pour les ouvriers, pour les vendeurs. Et il me suffit simplement de cliquer sur le petit plus pour développer ou le petit moins pour contracter. Autre chose aussi importante, vous voyez qu'ici, j'ai le volet à droite de l'éditeur de tableau croisé dynamique. Dès que je vais cliquer en dehors du tableau croisé dynamique, le petit volet de droite disparaît et pour le faire réapparaître, il me suffit simplement de cliquer à nouveau dans mon tableau croisé dynamique. Alors, je pourrais dire, c'est bien, bon, c'est vrai que ça va vite de prendre titre et de le faire glisser sur genre, de le faire remonter, voilà, ça va relativement vite, ça ne demande que quelques secondes, ce qui est beaucoup plus rapide que si j'étais dans mon tableau classique Excel et que j'aurais voulu faire la même chose. Par contre, j'aimerais peut-être avoir les deux informations en même temps. Du coup, ce que je peux faire, c'est prendre l'étiquette genre, faire un clic gauche et je la fais glisser, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, dans la zone colonne. En titre, qui sont en ligne, donc je vois administrateur, 153 500, et ici, 27 000 pour les femmes, 126 500 pour les hommes, etc., etc. En colonne, on parle de genre. Donc, si je regarde, ici, j'ai femme, 121 900, et je vois le détail, 27 000 pour les administratrices, 49 500 pour les assistantes et 45 400 pour les vendeuses. Ici, j'arrive à coupler mes deux tableaux en un seul et tout dépend du sens de lecture, colonne ou ligne. Autre chose, je vois qu'ici, les titres, je peux choisir l'ordre, croissant ou décroissant. Donc, vous voyez qu'ici, croissant, c'est par ordre d'alphabétique, administrateur, assistante, ouvrier, vendeur, et je pourrais très bien mettre décroissant pour avoir en sens inverse. Ici aussi, j'ai affiché les totaux et je peux décocher et vous voyez que du coup, je n'ai plus les totaux des titres et je peux faire la même chose pour le genre, donc en colonne, je décoche et je n'ai plus les totaux des genres. Trier par, je pourrais très bien aussi trier par les titres ou par somme de salaire, total général, femme, homme. Voilà. Donc là, je peux très bien faire des tris ou simplement sur les titres. Alors, on pourrait se dire les tableaux croisés dynamiques, c'est pas mal, mais ça ne fait que des sommes. Eh bien non, quand je vais dans valeur, vous voyez ici, c'est marqué synthétiser via, donc somme et je peux très bien choisir compte, NB, je peux très bien choisir la moyenne, choisir le max, le min, le médian. Donc, j'ai différentes solutions de synthétiser mes tableaux croisés dynamiques. Par contre, si vous regardez, je n'ai mis que tout à l'heure, j'ai fait que ajouter salaire et je ne fais que ajouter en disant je souhaite avoir la somme, le nombre, ce genre d'informations. Possibilité aussi, ici, plutôt que d'avoir une fois salaire, je fais ajouter et je rajoute une deuxième fois salaire. Donc, j'ai somme de salaire et somme de salaire une deuxième fois. Alors, pour éviter de toute confusion puisque ça ne sert strictement à rien d'avoir deux fois la même information, je vais pouvoir renommer mes colonnes. Donc ici, au lieu de dire somme de salaire, je dis salaire. Voilà. Et ici, je pourrais très bien dire nombre de personnes. Voilà. J'agrandis tout ça. Et donc, nombre de personnes, ici, salaire nombre de personnes, eh bien, au lieu de faire la somme, je vais faire le compte. Et je vois ainsi que les administratrices, 27 000 euros, il y a une femme, 126 500 chez les hommes, 4 hommes, 153 500 au total, 5 personnes. Supposition, je souhaite raisonner en pourcentage. Vous voyez ici, j'ai 15 personnes dans l'entreprise, donc si je raisonne en pourcentage, comme c'est la totalité du personnel, c'est 100%. Alors, petit calcul de tête, j'ai 10 hommes. Donc, combien ça représente en pourcentage 10 hommes par rapport au 15% ? Si je fais le calcul, ça me fait 2 tiers et 2 tiers, c'est 66,67. 5 femmes, toujours pareil, donc il reste 1 tiers, ça fait 33,33. Un peu plus difficile, ici, j'ai une administratrice, toute seule, elle représente combien de pourcents ? On pourrait trouver difficile, mais c'est très simple. Si je suis un peu doué en maths, eh bien, tout simplement, j'ai ici 10 personnes qui me faisaient 66,67. Une personne, c'est divisé par 10, donc c'est 6,67. Mais plutôt que de m'embêter à faire des calculs, et puis là, c'est encore simple, mais ça pourrait être plus compliqué, eh bien, je vais ici, là, dans salaire nombre de personnes. Je clique, donc j'étais sur compte, et je prends afficher en tant que, et là, vous voyez que j'ai, par défaut, pourcentage du total d'une ligne, du total d'une colonne, ou du total général. Donc là, je parlais par rapport au total général, je clique dessus, vous voyez que le total général est à 100%, je vois bien le 66,67, 33, et le 66,67. Si c'était, bien sûr, par rapport à une colonne, voilà, et je vois bien 100% en bas de chaque colonne, et si c'était en ligne, ce sont les lignes qui seront à 100%. Et du coup, je vois ici les pourcentages. Et si je veux revenir à ce que j'étais avant, je mets par défaut. Bien. Il nous manque quand même une chose qu'on n'a pas encore réglée, ce sont les filtres. Alors, juste comme ça, je vais passer dans la base. Alors, bien sûr, je peux moi aussi filtrer un tableau normal, ça c'est très facile. J'ajoute les filtres, voilà. Et supposition, je vais filtrer les catégories, je clique sur le petit filtre, je dis que je veux que la catégorie 1 et 3, je valide avec OK, et voilà. Et j'ai mon tableau. Par contre, plusieurs choses, peut-être moi, je voulais travailler sur les salaires, le genre, par exemple, et les titres, comme dans mon tableau croisé dynamique, mais par contre, j'ai les numéros de sécu, qui franchement, ne m'intéressent pas dans ce que je souhaite faire puisque je parle des salaires, ni des noms et des prénoms. Donc j'ai ce genre d'informations qui n'ont aucun intérêt. Alors je pourrais masquer les colonnes, mais ça fait du travail en plus, après il faut les démasquer. En plus ici, j'ai une colonne avec 3-1, 3-3-3, parce que j'ai filtré et j'ai gardé que 1 et 3, ça ne m'apporte pas beaucoup de choses, vu que c'est moi qui viens de faire le filtre et j'ai encore assez de mémoire pour me rappeler de ce que je viens de faire. Donc voilà. Je trouve que ça a très peu d'intérêt dans ce genre de tableau de filtrer et d'avoir des informations qui n'apportent rien. Dans le tableau croisé dynamique, ici, je vais ajouter donc dans filtre catégorie, voilà, et je vais filtrer en disant je veux que 2 et 4 ne soient pas présents et garder que 1 et 3 et je valide. Eh bien vous voyez que j'ai réussi à filtrer mon tableau croisé dynamique sur une donnée qui ne figure nulle part dans le tableau et je n'ai que les informations qui m'intéressent, les salaires, le genre et les titres. Et je vois comme ça que je n'ai pas d'ouvrier. Voilà. Ce qui est beaucoup plus intéressant que ce que j'avais fait avant. Alors par contre, une particularité aussi des tableaux croisés dynamiques, c'est que vous voyez que ici, j'ai 72 000 qui est la somme de 54 000 plus 18 000 mais quand je regarde, il n'y a aucune formule. C'est 72 000. Pareil, ici, j'ai 54 000 mais je pourrais me poser la question mais qui constitue mes 54 000 ? Alors, ici, c'est un petit tableau croisé dynamique justement avec une petite base exprès pour facilement trouver la réponse à ces questions. Si je vais dans base et que je cherche tous les administrateurs hommes de catégories 1 et 3, je trouve d'abord, ici, il y a Thibaut Yvon, c'est un homme administrateur 27 000 catégories 3. Donc, je retiens Thibaut Yvon. Je continue. Ici, j'ai un administrateur, Crosby-Julian, c'est aussi un homme, 27 000 catégorie 3. Déjà, je pourrais m'arrêter là parce que 27 000 plus 27 000, petit calcul de tête, j'arrive au 54 000. Mais continuons pour voir s'il n'y a pas d'erreur ou s'il n'y a pas d'oubli. Je descends. J'arrive ici à administrateur. Donc, Gingra-Marc, homme, 40 500, catégorie 4. Donc, je ne le retiens pas. Je continue. Administrateur, Bibo-Rita, femme. Donc, je ne souhaite pas chez les femmes. Et dernier administrateur, Thibaut-Grassien, homme, 32 000, 4. Je ne le retiens pas. Donc, effectivement, je n'ai que deux administrateurs, Thibaut-Yvon et Crosby-Julian, qui répondent à mes critères. Eh bien, dans le tableau croisé dynamique, si je clique sur la cellule et après, je fais un double-clic, il va m'ouvrir une nouvelle feuille, comme vous pouvez voir ici, Détail, Administrateur, homme, avec un petit tableau avec les numéros de sécu, nom, prénom. Donc, il a refait le tableau de tout à l'heure avec le détail. Et ainsi, si je souhaite, par exemple, connaître toutes les personnes salariées de catégorie 1 et 3 qui me font les 126 000, je double-clic dessus et vous voyez que j'ai à nouveau une feuille, cette fois-ci, marquée Détail 2 avec les informations du tableau. Petite remarque, si vous regardez déjà le tableau, il est avec une ligne sur deux en couleurs, avec une première ligne de couleurs plus foncées et quand je descends, je vois que ma première ligne, donc les étiquettes de colonnes, sont déjà figées. Intéressant. Autre chose, ici, mon tableau est constitué, comme vous pouvez voir, avec ces colonnes et ces lignes. je vais déjà, afin qu'on voit un peu plus d'informations, remettre tout le monde et d'enlever le filtre. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai, donc, dans les valeurs, ici, j'ai un système où je peux choisir colonne. C'est notre cas, ici, on est bien en colonne et je pourrais choisir les informations en ligne. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai administrateur avec salaire, 27 000, nombre de personnes, une pour les femmes, pour les hommes. Voilà. Donc, je peux facilement, en quelques clics, réorienter, réorganiser mon tableau. Il ne faut pas, des fois, très longtemps pour faire ce que j'ai envie. Voilà. Bien. Si je souhaite enlever un champ, par exemple, ici, nom de personne, ça n'a aucun intérêt, je n'ai plus besoin, eh bien, il suffit simplement, ici, vous voyez, j'ai la petite croix, je clique sur la petite croix, hop, et le champ disparaît. On va dire qu'on est la période, actuellement, des négociations d'augmentation de salaire et les syndicats ont réussi à avoir une certaine augmentation de, on va dire, 1,5% pour l'ensemble de la masse salariale, pour faire simple. Je souhaite voir l'impact qu'aura globalement, puisque après, c'est à la personne, mais comme je dis que ça doit rester dans l'enveloppe de 1,5% de la masse salariale, de combien va augmenter la masse salariale globale et environ avoir un ordre d'idée par titre et par genre. Ici, dans valeur, vous avez ajouté, je clique sur ajouter et vous voyez que tout en bas, j'ai champ calculé. Je clique sur champ calculé, un nouveau champ est apparu où c'est marqué formule égale 0. Ce que je peux faire, c'est enlever 0 de mètre salaire multiplié par 1,015 pour faire le 1,5% et entrer. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a fait le calcul. Bien sûr, champ calculé, je peux marquer prévision pour faire plus simple. Prévision, ce qui va bien sûr être plus parlant que champ calculé. Et je vois mes prévisions et je vois directement et bien sûr, rien ne m'empêche de les mettre au format monétaire euro si je le désire. Donc, je peux comme ça quand même intégrer à mes tableaux croisés dynamiques des calculs. Autre chose que je peux faire aussi dans mon tableau croisés dynamiques par exemple, c'est de faire des groupements. Supposition, je me dis les administrateurs et la catégorie, le titre vendeur, ce sont des cadres et j'aimerais les grouper. Alors, je me mets dessus juste comme ça avant de le faire. Si je fais un clic droit, vous voyez que je peux insérer une colonne, commentaire, insérer une remarque, effectuer un collage. Je n'ai pas l'information. Par contre, si je fais administrateur et je vais cliquer sur vendeur, un clic droit et là, vous voyez que j'ai un nouveau choix, regrouper des éléments de tableaux croisés dynamiques. je clique dessus et voilà. Et là, j'ai du coup, ici, un groupe que je vais appeler cadre. Voilà. Et j'ai assistante. Donc, avec les ouvriers, je les sélectionne comme j'ai fait tout à l'heure. pour sélectionner un clic sur assistante, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je me déplace sur ouvrier et un clic gauche et vous voyez que du coup, j'ai les deux qui sont en bleu, preuve que je les ai bien sélectionnés. Un clic droit et là, je fais regrouper des éléments de tableaux croisés dynamiques et j'ai mon deuxième groupe. Il a donné le nom assistante et bien, je vais l'appeler par exemple nom cadre. Et comme bien sûr, il doit faire par hors de croissant, voilà. Et je peux, vous voyez du coup, là aussi, répéter les libellés de lignes et comme ça, il me met cadre, cadre, non cadre, non cadre ou si je souhaite ne pas les afficher. Et je peux bien sûr toujours voilà, faire pour avoir contracté ou pas. si mon tableau croisé dynamique me convient bien, et bien, je peux très bien sélectionner mon tableau et d'en faire un graphique. Voilà. Avec les informations qui vont bien avec, bien sûr. Alors, j'agrandis un peu. Voilà. Avec le salaire, les prévisions, salaire prévision, salaire prévision, donc pour les cadres, les non cadres, les administrateurs, les vendeurs, etc. Et si jamais j'interviens dans mon tableau, voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai pour le cadre, non cadre et pour le général. Et ici, voilà, pour les femmes, hommes. Donc, je peux comme ça et je pourrais bien sûr retravailler mon tableau afin de modifier, d'enlever ce que je souhaite ou pas. Voilà. Sans aucun souci, bien sûr. Donc, si je ne souhaite pas une chose, supprimer. Supprimer. Je peux très bien, si je souhaite comme ça, retravailler et appeler au lieu de salaire prévision, hommes, femmes. Voilà. Donc ça, c'est le travail sur un graphique. Alors, petite chose que j'ai failli oublier avant de vous quitter, eh bien, c'est que se passe-t-il si je modifie la base. Donc, je vais retenir, par exemple, allez, on va augmenter l'administratrice femme parce que, voilà, elle a un salaire un peu plus bas que, je dirais, que la plupart des hommes. Donc, on va l'augmenter. Elle est à 27 000. Et je vais aller dans la base. Donc, on retient 27 000 dans sa tête. Je vais dans la base. Je cherche l'administratrice femme. Voilà. Bibo, Rita, c'est bien une femme. Administratrice. 27 000, c'est bien elle. Et je vais lui mettre une petite augmentation. Voilà. De quoi lui redonner du moral et du courage à son emploi. Voilà. Donc, elle est passée à 127 000. Si je vais voir dans le TCD, eh bien, vous voyez qu'elle est déjà à 127 000. Je n'ai pas besoin, je dirais, comme dans un logiciel, on ne va pas trop critiquer, mais comme Excel, eh bien, vous voyez que, automatiquement, dans Google Sheet, je modifie la base. Ça remet à jour le tableau croisé dynamique. Voilà. J'ai terminé sur les tableaux croisés dynamiques dans Google Sheet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Sheet. sur Google Sheet. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada